Le FCBA accueillait sur ses infrastructures du stade Jean-Broux d'Arcachon, le Havre, équipe de Ligue 2, qui profitait de sa double confrontation contre les Girondins de Bordeaux pour faire une mise au vert sur le bassin. Ils ont pu profiter des terrains, jeudi et vendredi, pour préparer au mieux la rencontre de championnat qui les opposera à Grenoble. C'était aussi l'occasion pour Steve Savidan, entraîneur du FCBA, de retrouver une connaissance, Christophe Réveau, ancien professionnel et maintenant directeur sportif du HAC. On avait décidé après le deuxième match de rester dans la région pour s'éviter de nouveau un aller-retour sur le Havre et repartir, enfin passer trop de temps dans les aéroports et dans les avions. Donc on est rentré en contact directement avec Steve quand on a su qu'on restait dans le coin. Et puis on s'est organisé assez rapidement, mais le club d'Arcachon était très réactif à nos demandes et on les remercie beaucoup. On a joué notre deuxième match mercredi soir à 21h, on est arrivé à l'hôtel à 1h30 du matin. Et puis hier matin, il y a eu un décrassage pour ceux qui avaient joué, un complément pour ceux qui n'avaient pas eu de temps de jeu la veille. Et puis ce matin, dernière séance avant de partir cet après-midi sur Grenoble. Donc ça passe très vite, mais on a été dans de très bonnes conditions. C'est vrai que Grenoble pendant ce temps-là a été au repos toute la semaine, donc nous on a déjà deux matchs dans les pattes. Mais des fois ça ne veut rien dire, on a le rythme de la compète. Maintenant, c'est demain qui nous dira si on a bien récupéré, s'il était surtout après l'élimination de mercredi où on pense être passé à très peu de choses d'un deuxième exploit en trois jours. Donc maintenant ça va jouer aussi surtout au mental.